salut tout le monde donc c'est suprême donc aussi sous le nom de Dophastus pour une nouvelle vidéo donc de dofus on est toujours sur dofus on l'aime ce dofus c'est magnifique c'est trop beau enfin voilà quoi donc on se retrouve donc au quartier des tailleurs quand je suis au quartier des tailleurs pourtant je suis à le cordonnier bizarre donc on se retrouve donc à l'atelier des cordonniers donc pour vous présenter le métier cordonnier tout simplement voilà vous pouvez aller à l'atelier des cordonniers pour vous présenter le tailleur c'est bizarre enfin bref donc alors donc comment monter bien sûr les cordonniers de niveau 1 à 65 donc pour les métiers mages enfin les métiers mages le métier mages cordon mages alors c'est parti donc pour la présentation de cette de cette de ce plutôt métier alors donc il y a plusieurs astuces d'après ce que je sais tout simplement déjà du niveau 1 à 10 voilà les piou les fameux piou toujours en force après ce que vous pouvez faire c'est des petites ceintures agilex qui coûte pas trop trop extrêmement cher même ouais c'est toujours deux cases donc ouais c'est toujours mieux de faire les piou hein regardez les piou regardez les piou je pense que c'est vraiment mieux alors on va passer aux trois cases si je trouve ils sont alors trois cas ce que je voulais faire au niveau trois cas donc ouais toujours prendre essayé de prendre de où il ya le moins de voilà cible des sanglatures alors là voilà c'est ce que j'ai fait jusqu'au niveau 65 promen des sanglatures alors tout simplement pour les 20 vita vous pouvez avoir des pavis je reviens et le co critique voilà c'est magnifique car quasiment ce ce ceinture elle coûterait un affaire vous êtes toujours remboursé franchement je pense que c'est vraiment mieux à faire du niveau 10 mois même du niveau 20 25 à 65 parce que les piou franchement ça coûte vraiment pas cher et souvent très très rapide ensuite ce que vous pouvez faire on va essayer de voir un peu je cherche avec vous parce que moi je comme j'ai dit j'ai fait que des sanglatures et c'est vraiment très très rapide ouais je pense que c'est vraiment le mieux parce que comme vous pouvez le voir ça ça coûte vraiment cher après enfin j'ai vraiment cher après voilà si vous êtes riche vous pouvez voir un peu ce qu'il ya à faire pour expériment rapidement j'ai vu bottes du boïs laine de bouton royal ok 28 sanglier ouais ça coûte cher un souverain ça coûte quand même pas mal cher après voilà vous pouvez faire des trucs coco et puis après les fm quand vous serez quand dommages ouais donc voilà franchement ouais voilà ce corps score dommage cordonnier je veux dire ça a vraiment été très très rapide à montrer car il n'y avait vraiment pas 36 solutions franchement les solutions et je vous conseille c'est les apiou jusqu'au niveau 20 ouais par la 20 c'est parfait moi je trouve 25 même après comme vous voulez pas préfère des sanglats des sanglatures je veux dire j'ai réussi à le dire comme il faut les sanglatures parce que franchement ça coûte vraiment rien et puis vous pouvez même garder les rune vie et crie si vous êtes riche voilà après ceux qui ont vraiment besoin de kama bah revendez les en perso ce que j'ai fait mais je me suis vite rendu compte que c'était mieux de les garder pour après et vu qu'après on vraiment on va faire vraiment beaucoup beaucoup de de forge magie vu que c'est notre source de revenus pas d'exo parce que les exo c'est vraiment trop aléatoire donc on verra ça plus tard bien sûr quand je vous présenterai un exo pa ou pm bien sûr voilà donc je vous dis ciao tout le monde je vous aime bisous bisous